Je vais vous donner une situation très simple qui demande plus d'intelligence que de calcul. Vous avez par exemple plusieurs fruits. On va dire une banane, une cerise, une poire et une fraise. Sachant que chaque fruit se vend par pièce et on ne sait pas le prix de chaque fruit. Mais ce qu'on sait, c'est que si j'achète par exemple une poire avec une cerise et une fraise. Donc si j'achète ces trois éléments ensemble, je vais payer un euro. Jusqu'ici ça va. Alors si j'achète par exemple une banane avec une poire avec une cerise. Eh bien pour ces trois fruits, on me demande de payer un euro quarante. Et si j'achète une banane avec une fraise, eh bien on me demande de payer quatre vingt cents. La question, vous imaginez bien, si j'achète ces quatre éléments là, combien je dois payer ? Essayez de réfléchir intelligemment et je pense que vous pouvez trouver la réponse sans passer par trouver chaque élément à part. Mais on peut très bien le faire. En utilisant les maths, on peut trouver le prix de chaque élément. Mais la question demandée, ce n'est pas de trouver le prix de chaque élément, mais de trouver l'ensemble. Si je veux acheter cet ensemble là, combien je vais payer ? Je n'ai pas besoin de savoir le prix de chaque fruit. Oui, mais sachant que la poire avec la cerise et la fraise, ça coûte un euro. La banane avec la poire avec la cerise, ça coûte un euro quarante. La banane avec la fraise, ça coûte quatre vingt cents. À votre avis, combien je vais payer ici ? N'hésitez pas de m'écrire en commentaire votre réponse. Voilà, je vous laisse réfléchir. Une fois que vous faites un petit effort pour trouver la réponse, je vous donnerai ma propre réponse, bien évidemment, pour que l'apprentissage soit meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501